Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose un petit déballage, un aspirateur robot connecté à votre iPhone évidemment, mais pas que, de la marque Amibot. Alors pour information, Amibot c'est une marque française, Montpellier-Rennes pour être précis, et certains des modèles que propose Amibot sont assemblés en France, alors c'est pas le cas de celui-ci, mais on va voir ce qu'il propose. Ce modèle s'appelle le Flex Laser, vous l'avez vu dans le titre, et il coûte 449€, on va voir ce qu'il propose, globalement il est assez complet et c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Et puis on va faire un petit peu de terminologie, ça s'appelle le Flex Laser, laser tout simplement parce qu'il y a un laser qui permet de cartographier l'environnement, et puis Flex pour flexibilité, puisqu'il y a une buse pour les sols durs, et également une brosse pour les tapis ou même pour tout type de sol. Ici on a la plaque de nettoyage, on verra le chiffon juste à près, on a les notices évidemment, en haut à gauche on a une barrière physique, alors c'est pas mal en plus des barrières virtuelles, on a donc quelque chose de physique, et la plupart des aspirateurs ont des barrières virtuelles uniquement. Je trouve que c'est pas mal pour les malvoyants par exemple, ou même pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter, installer les murs virtuelles, des fois c'est un petit peu compliqué. On continue ici donc les deux chiffons de nettoyage, et puis petit plus client, on a une télécommande fournie avec cet aspirateur, moi j'aime bien les aspirateurs avec télécommande, alors pour plusieurs raisons, notamment des fois on n'a pas envie de sortir le smartphone, et puis des fois on n'a plus de connexion, et sans smartphone c'est un petit peu compliqué justement d'accéder au robot, c'est bien d'avoir cette télécommande, on va pouvoir déplacer notamment le robot et lancer l'aspiration. Sur la droite on a la station de charge de l'aspirateur, voilà, et puis pour terminer avec l'alimentation, juste ici on a le câble qui alimente la station de charge. Ici une petite brosse pour nettoyer le robot, ici donc le robot qu'on va avoir juste après, et donc la fameuse buse qui permet d'être utilisée sur les sols durs, contrairement à la brosse qui est déjà intégrée dans le robot, on va pouvoir l'interchanger, personnellement j'ai testé et je trouve la brosse un petit peu plus efficace. Ici les brosses latérales, et ce qui est bien avec ce robot c'est qu'on a deux brosses qui travaillent en même temps. Et pour terminer le robot, alors n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez côté design, alors ça ne révolutionne pas le genre, mais je le trouve un petit peu, il me paraît bien solide, il a un petit look baroudeur, moi je l'aime beaucoup ce design, et voilà donc à quoi il ressemble, c'est somme toute assez classique. Place à l'installation maintenant, j'ai mis le câble électrique, on peut l'enrouler au besoin, et puis il n'y a plus qu'à le fermer. Et puis avant de passer à l'installation sur l'application, on va quand même regarder ce qu'il nous propose à l'intérieur, donc ici on a le réservoir, c'est un réservoir de 450 millilitres, on a un petit peu moins quand même pour l'eau, on a 180 millilitres, et côté en fait, comment dire, conception, je trouve que c'est bien foutu, tout s'enclenche au bon endroit, enfin c'est bien pensé, des fois on a des robots, c'est un petit peu compliqué, il faut bien trouver le bon angle, là je trouve assez simple, la conception est plutôt bonne. Et donc vous noterez le filtre HEPA fourni avec le réservoir. L'installation n'est pas très compliquée, c'est du classique, on télécharge l'application sur l'App Store, on ajoute un robot, et on sélectionne évidemment le flex laser qui se trouve juste ici. Il n'y a plus qu'à appuyer quelques secondes sur l'aspirateur, ça devrait clignoter, il n'y a plus qu'à l'appairer. Allez c'est parti, premier test, évitez ce que je viens de faire, justement de mettre la station de charge juste devant un obstacle, il faut lui laisser quand même pas mal d'espace, et c'est pareil d'ailleurs pour tous les aspirateurs robots. On va tout de suite faire un premier test, le test de chute, alors écoutez d'ailleurs au niveau du bruit, c'est un aspirateur, tout dégage 65 décibels. Il est fourni avec deux capteurs ultrasons, donc pour éviter les obstacles, dans tous les cas il y a un pare-chocs, donc pas de soucis, et voilà, côté chute, pas de problème, on est là sur un escalier, il a bien repéré qu'il y avait un escalier, il ne tombe pas, il n'y a aucun souci. Autre test, il possède un mode automatique avec détection des tapis, donc tout ça s'est coché, alors j'ai fait le test, malheureusement il n'a pas détecté mon tapis, il n'y a pas de modification de puissance d'aspiration. Petit test maintenant d'obstacle, alors j'ai placé une boule, regardez comment il va réagir, ben voilà, il ne la voit pas, donc en gros tout ce qui est capteur laser ne l'empêche pas, les petits obstacles il ne les voit pas, on va tester avec l'autre boule, mais ça va être pareil, en fait il se repère bien au niveau des murs, il ne se cogne pas, au niveau des chaises ça va aussi, mais regardez, les petits obstacles comme ça, voilà, il les ignore complètement. A propos de la puissance d'aspiration, donc ici j'ai fait un tour déjà avec mon aspirateur, je lui ai mis de la farine, je lui ai mis un petit peu de tout, et j'ai tout remis par terre, donc là il y a un amas de poussière, donc ce n'est pas évident à aspirer, globalement il se débrouille correctement, mais sans plus il est dans la moyenne en fait des aspirateurs que j'ai pu tester, il n'est pas dans la moyenne haute comme avec le Mova L600 qui lui aspirait bien mieux, mais globalement il s'en sort, alors c'est sûr qu'avec la partie lavage là tout va partir, mais sinon il faudra penser à laver pour retirer la fine pellicule. Alors là où je l'ai trouvé assez efficace, c'est sous la table avec des pieds de chaise, alors c'est sûr qu'avec une gamme de prix à autour des 400 euros, généralement la plupart des robots passent plutôt bien en dessous de la table, en dessous des chaises, mais pas tous, et là donc il se débrouille très bien, il n'y a pas de problème, il est passé partout, ce n'est pas le cas de tous les robots. A propos du lavage maintenant, alors comme pour la plupart des aspirateurs, franchement ce n'est pas une grande réussite, on peut mettre d'une solution neutre en pH dans le réservoir directement pour laver, néanmoins, bon bah regardez, ça laisse une petite pellicule d'eau, mais ça ne fait rien du tout, il n'y a pas d'action sur le sol, alors ce qui est bien c'est que lorsque vous avez un sol qui est poussiéreux, ça ramasse les poussières forcément avec la petite serpillère, mais c'est tout. Pour vous donner une autre idée de comment il se comporte avec l'aspiration, regardez j'ai mis de la farine près d'une plainte, donc comme ça on va voir s'il passe bien auprès de la plainte, et globalement même s'il prend la plupart de la farine qui est tombée par terre, il en laisse encore un petit peu, il est moins performant que le L10 de Dreamy, ou même le L600 de chez Mova dont je vous parlais tout à l'heure. Parlons un petit peu de l'application maintenant, alors l'avantage c'est que c'est une société française, il n'y a pas des problèmes de traduction, je n'ai pas rencontré d'erreur en tout cas, contrairement à pas mal d'applications, dont de grandes applications comme Xiaomi, il y a encore pas mal de bugs pour l'application Xiaomi, et puis globalement on va avoir toutes les fonctions indispensables à un aspirateur robot. Si je clique ici, j'ai accès à la gestion des cartes, donc je vais pouvoir créer une nouvelle carte, créer plusieurs cartes puisqu'on va pouvoir mettre le robot sur plusieurs étages, et je vais également pouvoir modifier les cartes. Ici on peut constater la trajectoire du robot, donc on voit que globalement il se débrouille bien, il ne passe pas plusieurs fois au même endroit, c'est vrai qu'il n'y a pas de perte de temps avec ce robot. Et puis ici en haut à droite, donc on a des paramètres classiques, les informations concernant le nom du robot, etc. On va pouvoir définir des créneaux de nettoyage, donc programmés à telle heure que le robot nettoie, et bien bon c'est vraiment du classique. Et puis donc là effectivement, le truc dont je vous parlais tout à l'heure, lorsqu'il passe sur un tapis, l'aspiration augmente, mais ça n'a pas marché pour moi. En bas à gauche, on a la possibilité de modifier la puissance d'aspiration, également la puissance du débit d'eau, moi je vous conseille de le mettre au maximum. Voilà donc l'application est relativement simple, mais très claire, donc ça c'est bien. Et puis pour ceux qui utiliseraient VoiceOver, donc les non-voyants ou les malvoyants, et bien sachez que quasiment tout est étiqueté, on peut utiliser sans souci cette application. Et puis pour terminer avec les caractéristiques de ce robot, on va le retourner, on n'avait pas encore vu ce qui se passait en dessous, donc on a des roues suffisamment grandes en tout cas, pour passer des petits obstacles de 2 cm, il n'y a aucun souci, donc les tapis, il n'y a aucun problème. On met les brosses latérales évidemment, et ce qui est bien, c'est que sur ce robot, il y a deux brosses latérales, ça c'est un plus aussi, puisque tous les robots n'en ont pas deux, moi j'aime bien les robots qui en ont deux, je trouve que ça récupère quand même un petit peu plus de poussière. Et puis côté autonomie, on a une durée de vie de batterie d'1h30 à 2h, suivant la puissance utilisée, et donc d'imprimer test, une surface de 100 m² peut être nettoyée sans aucun souci. Sur la partie que je viens juste de retirer, il y a une garde en plastique qui permet de récupérer un maximum de poussière, et puis sur la brosse à proprement dite, on a donc une alternance, comme sur toutes les brosses, de poils et de plastique. Alors sachez que la partie plastique me semble un petit peu souple, parfois c'est peut-être mieux d'avoir quelque chose d'un petit peu plus rigide. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur ce robot, maintenant je vais vous donner mon avis, selon moi, faut-il acheter ou non ce robot ? Alors il a des avantages, il a des inconvénients, et principal inconvénient en tout cas selon moi, c'est sa puissance. Alors que ce soit sur tapis, que ce soit sur sol dur, je trouve qu'il manque de puissance. Alors vous avez vu, lorsqu'il s'agit de ramasser de la poussière, il y arrive le gros amas de poussière, globalement tout était ramassé, mais ce qui fait la différence entre certains aspirateurs et d'autres plus puissants, c'est que les micro poussières vont être mieux ramassées, en tout cas il y en aura moins, il reste toujours quelque chose, mais je trouve qu'ici il en reste encore quand même pas mal. Alors si on passe le chiffon microfibre, oui vous allez avoir quasiment plus rien sur le sol, et le sol sera bien, sauf qu'on ne peut pas utiliser en permanence ce chiffon microfibre, puisque dans mes tests, quand j'ai fait un lavage, il est passé sur mon tapis, alors qu'il aurait dû le contourner normalement, donc forcément c'est pas fait pour être lavé un tapis, en tout cas pas de cette manière là. Alors donc ça c'est le premier point, le second point effectivement, lorsque je l'ai testé dans le tapis, alors c'est aléatoire, des fois avec la brosse il est quand même un petit peu plus performant, avec la buse aspiration pour sol dur, c'est moins bon, mais c'est pas fait pour, puisque c'est fait pour sol dur, donc je vous conseille pour les tapis quand même de rester avec la brosse, mais là aussi il y a un petit manque de puissance d'aspiration. Et puis à propos des points positifs, on commence par la télécommande, puisque c'est un point qui m'intéresse énormément, ça m'arrive de ne plus avoir de connexion internet, et c'est vrai que dans ces moments là, quand on veut se servir de produit connecté, c'est un peu compliqué, alors des fois il n'y a quasiment plus rien qui fonctionne, là avec les aspirateurs, bon on peut appuyer quand même sur le bouton, mais on n'a pas tous les réglages, donc c'est très bien qu'il y ait cette télécommande. Autre point positif, il est laveur, il est nettoyeur, il a les deux brosses latérales, donc tout ça c'est bien, il est assez designé, moi je trouve que j'aime bien son design, c'est ce que je vous disais, et puis surtout c'est une société française, donc là il y a plusieurs avantages, notamment l'application est bien écrite, il n'y a pas d'erreur de traduction un peu étrange, et puis le fait que le service client soit en France, tout ça, ça peut aider notamment si vous avez des soucis. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description, et en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada